non pardonnez jamais j'ai vraiment envie de l'enlever tous les mois il y a un jour que je réserve pour faire mes ongles et mes cils et c'est le meilleur moment de chaque mois à chaque fois que je refais mes ongles et mes cils je me sens revivre en fait life is worth living again parce que c'est impossible de se sentir bien quand mes ongles ressemblent à ça et que j'ai trois extensions fighting for their lives sur mes yeux en fait j'ai trouvé une nail tech qui fait aussi les cils sur montréal au centre-ville et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivé regardez comment elle gère le shaping regardez la forme de ses ongles et elle a fait ça à la ligne sans ponceuse électrique est-ce que vous n'êtes avec ça à faire ça voici l'inspiration que je lui ai envoyé j'ai trouvé les images sur pinterest et voilà le résultat de ce qu'elle m'a fait et les extensions de cils c'est les meilleures que j'ai eu depuis que j'ai emménagé à montréal elles sont naturelles comme j'aime elles tiennent plus d'un mois et j'ai payé 130 dollars pour les deux prestations parce qu'elle est en promo en ce moment que demander de plus Je suis trop contente j'ai fait mes cils et mes ongles les deux à 130 dollars des extensions de cils des vraies extensions et des ongles en acrylique à 130 dollars là ma nail tech elle est en promo mais je vais vous mettre le nom même quand elle sera plus en promo en fait n'hésitez pas à aller là bas parce que déjà elle fait trop bien les ongles en plus les cils ils durent super longtemps depuis que je suis arrivée ici j'ai fait mes cils plusieurs fois j'ai jamais réussi à avoir des cils qui ont duré aussi longtemps que ceux qu'elle m'avait fait la dernière fois je suis trop contente et je vais lui faire la pub partout en fait youtube, instagram, tiktok il faut qu'elle ait le succès parce qu'elle mérite elle est trop bien salut aujourd'hui on est lundi au programme je dois envoyer parce que j'ai fait une vente hier de perruques sur instagram et je dois aller envoyer toutes les perruques que j'ai vendues je vais sortir pour aller à la poste pour envoyer les colis il y a du soleil aujourd'hui et life is worth living again ça fait super super longtemps que j'ai pas été aussi bien en fait et sinon regardez comment mon visage est clair même comparé à mon cou mon visage est super clair j'ai trop hâte que l'été arrive que je reprenne mon teint normal cause i hate this keep losing sleep while driving in the backseat what's left of me petit update je suis rentrée j'ai récupéré j'ai envoyé les colis des perruques j'ai récupéré d'autres colis que je vais récupérer au UPS c'est des robes et là je suis en train de me maquiller parce que je veux filmer vite fait une vidéo deux vidéos plutôt pour cette perruque là que j'ai reçu de I show hair je suis choquée parce que je m'attendais pas à ce que ce soit ça je pense que c'était une body wave genre noir et ils m'ont envoyé une body wave blonde comme ça je suis un peu peur mais on va installer ça pour voir ce qu'on va voir et après je veux partir à la salle pour faire une session rapide et le soir je vais sortir pour manger dehors je sais pas encore si c'est au ciel ou pas en tout cas je vais vous montrer tout ça j'ai commandé un chez Abuzun chez une fille qui est sur snap je vais vous mettre son snap au cas ou si ça vous intéresse d'acheter les trucs qu'elle vend parce que c'est vraiment ça c'est pas la première fois que j'achète ça en plus elle fait des jus du riz elle fait d'autres trucs genre des plates au salé des trucs comme ça donc je vais vous mettre son snap je sais que j'ai dit que j'allais aller à la salle mais j'ai menti enfin j'ai pas menti parce que je voulais y aller mais je suis pas allée I like voilà je trouve qu'il y avait pas assez de quantité je vais vendre de la fin ok salade je sais pas ce qu'ils avaient besoin de la dans la pierre c'est pas mon délire ah ouais ? non comment descendre la pierre ? ouais aujourd'hui c'est mardi j'ai cours de 14h jusqu'à 21h aujourd'hui j'ai une présentation à faire c'est une présentation genre c'est trop bien parce que le prof nous a dit de choisir un événement une marque ou une avance et technologie qui a eu dans le domaine des réseaux sociaux récemment donc on choisit un thème comme ça et on fait une présentation de 15 minutes sur ça c'est super intéressant vraiment donc moi j'ai choisi mon thème j'ai fait mon powerpoint et tout pour ma présentation donc je vais faire ça aujourd'hui c'est à partir de 18h donc là je suis en train de prendre mon petit déjeuner après je vais me préparer et je vais aller en haut 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 authentique et ça inspire plus la confiance des clients, c'est d'avoir une partie de lumière parce que tu ne vas pas créer du contenu qui est dark ou les gens ne voient pas ce que tu fais. Ici on voit juste un petit peu le nom de la marque à côté et elle montre le produit, elle montre que c'est super facile à expliquer, elle montre l'effet que ça a. Après j'ai mis des exemples de succès, c'est-à-dire des marques qui utilisent beaucoup le contenu que j'essaie pour gros. Donc gros, ça c'est des images que j'ai prises sur leur compte Instagram et sur leur site internet. C'est des images qui ont été prises par justement les personnes qui utilisent leurs caméras. Donc il y a plein de personnes qui font ce long de vidéo là et qui font un site dans un groupe. Il y a aussi beaucoup de contenu comme ça avec des gens qui font des photos dans les Airbnb un peu. Si tu hésites à changer ta filière d'études parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, voici le signe que tu attendais. Perso, j'ai toujours eu peur de sauter le bas parce que je me disais que c'était trop tard, que je n'avais plus le temps et j'avais peur d'avoir du retard surtout par rapport à mes amis qui ont eu le bac en même temps que moi. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait une licence en droit des affaires et j'aimais beaucoup ça. Je m'en sortais très bien, mais je me voyais mal travailler dans ce domaine jusqu'à la fin de ma vie. J'ai ensuite fait un certificat en administration des affaires parce que je cherchais toujours ce qui me correspondait. Et là, je suis en certificat en communication et médias sociaux à l'Université du Québec à Montréal. J'ai carrément trouvé ma vocation et ça se ressent sur mon assiduité, ça se ressent sur mes notes. Grâce à cette filière, j'arrive à faire parler ma créativité tous les jours. Je suis super enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses dans un domaine que j'aime réellement. Quand tu aimes ce que tu fais, tu te lèves le matin avec mon enthousiasme, tu suis bien en cours parce que ça t'intéresse et tu rencontres des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. La vie est bien trop courte pour suivre une filière ou travailler dans un domaine que tu détestes. N'aie vraiment pas peur du changement. Story time ! Je vais vous expliquer ce qui se passe dans mon immeuble là. Même où j'habite, c'est genre un très très grand immeuble, il y a genre 20 étages, il y a genre 200 appartements ici. Et, depuis que je suis là, ils n'arrêtent pas de voler mes colis. Ils n'arrêtent pas de voler mes colis. Chaque semaine, j'ai un colis qu'on vole. En décembre, moi j'ai volé 3 colis le même jour. C'est pour vous dire, je reçois des colis pour des collabs, on me vole ça. Je reçois des colis presse, on me vole ça. Le dernier colis qu'on m'a volé, j'ai dit que je ne pouvais pas laisser passer ça parce que c'est des chaussures que j'ai acheté moi-même. avec mon propre agent. Donc, le colis, ils l'ont livré à 10 heures. Je suis allée, moi, pour regarder dans la salle de courrier là, à midi. Le colis était parti. Je suis partie, j'ai appelé la police. Je leur ai expliqué mon problème, ils sont venus. Ils m'ont dit qu'ils viennent tout le temps dans l'immeuble là, parce qu'il y a tout le temps des gens qui se plaignent. Parce que les gens, ils font que voler les colis. Après, ils m'ont laissé une carte. Ils m'ont dit d'envoyer, de montrer ça à la dame qui gère l'immeuble, la gérante de l'immeuble là. Et lui dire de me donner accès aux caméras pour qu'ils puissent voir si ils arrivent à identifier la personne. Si j'arrive moi à identifier ou si la dame, la gérante de l'immeuble, elle arrive à identifier la personne qui a volé les colis. Je pourrai les rappeler et ils vont venir pour gérer ça. Donc vendredi passé, ça c'était jeudi que la police est venue. Vendredi, je suis allée au bureau de la gérante de l'immeuble. Je suis allée, je lui ai expliqué le problème. Elle a sorti les caméras, on a regardé. On a regardé, il y a une femme qui est venue. Elle est venue, elle est entrée dans la pièce où on pose les colis là. Elle a pris tous les colis qui étaient là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte la dernière, genre elle est entrée ? Elle a pris tout ce qui était là-bas comme si c'était à elle. Si tu la vois, l'assurance avec laquelle elle est entrée dans la pièce et qu'elle a regardé les colis comme ça, elle a tout pris, elle est partie. Et devinez ce que la gérante de l'immeuble me dit. Elle me dit, I will deal with her. Parce qu'elle ne parle pas français, elle parle que anglais. Elle me dit genre, je vais gérer ça parce que je la connais. Elle sait ce qui est la personne et c'est une habituée des faits. What do you mean ? What do you mean ? Comment ça genre, c'est une habituée des faits, je vais gérer ça. Donc elle, elle est là, elle gère l'immeuble. Elle gère tous les locataires. Si tu as un problème dans ton appartement, c'est elle qui gère ça. La sécurité de l'immeuble, c'est elle qui gère ça. Mais elle, elle sait qu'il y a une voleuse qui est ici, qui prend les colis des gens tout le temps. Et elle ne fait rien genre. Elle ne fait rien quoi. Après, je lui ai dit ok, je lui ai montré ce qu'il y avait dans le colis. Je lui ai dit c'est ça qu'il y avait dans le colis. Si tu ne récupères pas mes affaires là, toi-même, c'est toi qui vas me payer. Je m'en fous en fait, je ne vais pas laisser passer ça cette fois-là, pas du tout. Ça, c'était vendredi que je suis allée chez la gérante de l'immeuble. Samedi et dimanche, elle ne travaille pas parce que c'est le week-end. Lundi, je suis partie à son bureau, il n'y avait personne. Mardi, je suis partie à son bureau, il n'y avait personne. Aujourd'hui, mercredi encore, je suis partie à son bureau, il n'y avait personne. J'ai vu quelqu'un qui travaille pour l'immeuble aussi, il n'a pas. Je lui ai demandé, elle est où là-dedans ? Elle me dit qu'elle était malade. Ça fait trois jours qu'elle est malade. Ils ont dit qu'elle va revenir demain. Si elle revient demain, je vais lui demander un update. Et après, je vais vous update. Parce que cette fois-là, je ne vais pas le laisser passer. Et le pire, c'est qu'elle pense que si elle récupère mes chaussures, je vais pardonner comme ça. Non. Non. Pour pardonner jamais, jamais de la vivre. Elle va récupérer mes chaussures. Je vais partir encore lui dire de me donner les coordonnées, le numéro d'appartement de la voleuse là. Et je vais appeler la police et leur donner les trucs de la personne. Parce que je vais porter plainte. Parce que je ne vais pas la laisser. Alors que plusieurs fois, plusieurs fois, on m'a volé des colis ici. Et c'est sûr que, même si c'est pas elle, je ne sais pas si c'est elle qui a tout pris. Mais c'est sûr qu'elle a pris au moins un demi-colis. Au moins. Au minimum. Parce que le fait que la dame là me dise que ouais, c'est une habituée des faits. Ça veut dire qu'elle fait ça tout le temps en fait. Et si vous avez vu l'assurance avec laquelle elle est entrée dans la pièce et elle après elle est connue. Bon c'est si c'est une dingue. C'est vraiment de la folie de faire ça en fait. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Parce que cette histoire là, je ne vais pas la laisser passer. Là, je vais essayer les tenues que j'ai reçues. Je n'étais pas censée montrer ça sur YouTube parce que c'est des collabs pour Insta. Et c'est ça. Là, j'ai deux tenues qui viennent de Mistress Rocks. Une tenue qui vient de haut poulie. Et deux tenues qui viennent de Miss Circle. Donc, on va essayer ça pour voir. La robe là est hyper serrée. This was a nightmare to put on. Préparez-vous à voir le dos. Préparez-vous. This is insane. This hits down. La couleur est incroyable. Regardez juste comment ça me va en fond. C'est super serré. Même les manches sont hyper serrées. Mais c'est trop beau en fait. Je dois faire une photo avec la robe. C'est justement pour ça qu'on m'a envoyé ça. Pour que je fasse une photo avec. Moi, j'étais en train de vous montrer le dos. Mais je n'avais pas mis le cœur normal. Voilà à quoi c'est censé ressembler. J'avais inversé le cœur. Mais bref. J'essaie d'aller vite avant qu'il fasse nuit. Voilà la première tenue de mistress wax. Je ne sais pas comment je me sens. C'est vraiment super joli. La qualité est top. Et ça me va vraiment bien. Au niveau de la taille. Genre ça sert partout bien. Mais c'est super court. La jupe est très très courte. Je ne sais pas si je mettrais ça pour sortir. Parce que j'ai arrêté de mettre des trucs super super courts pour sortir. Mais c'est cute. La deuxième tenue de mistress wax. La vision je la voyais bien sur le site. Sur le modèle. Sur les photos insta. Mais je trouve que ça ne me va pas vraiment. Je ne sais pas. La jupe est comme ça. C'est une jupe taille passe. Et le haut est comme ça. C'est assez cute. Je trouve juste que moi ça ne me va pas spécialement. Après la matière est vraiment tellement douce. Et j'aime bien la couleur aussi. J'aime bien le jaune sur moi. Voici la première tenue de mistress wax. Je vais vous montrer. Parce que la robe est transparente en fait. La matière est incroyable. Et elle me va aussi parfaitement. Il y a un genre de corset ici. J'aime beaucoup. Mais c'est transparent. Je vais porter ça où en fait. Et... It's giving body. Laissez-moi vous montrer. Incroyable. Elle est trop belle. Regardez. Mon dieu. Ca. Impossible que je ne la porte pas. J'ai un peu envie de l'enlever. This is the best my body has ever looked. Ca je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné ça. Cause I didn't choose this. J'ai pas choisi ça. J'aime pas. C'est joli ouais ok. Mais ça c'est pas du tout mon style. Moi je mets pas des trucs aussi ouverts et courts en même temps. Et les strass, les paillettes là. I don't know. C'est joli. Je pense que ça pourrait aller à une autre personne. Mais pas à moi. En plus c'est un peu grand. Je pense pas que je vais mettre ça. Peut-être juste pour des photos. Parce que je pourrais mettre ça. Faire un petit peu des photos genre. Est-ce que vous voyez un peu. Mais pas pour porter ça. Pour sortir. Pour aller quelque part. Non. This isn't my type. Bon. C'est la fin de ce mini haul. J'espère que ça vous a plu. Je fais rarement ça. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de mettre dans mes vlogs. Les hauls des pièces que je reçois. Parce que j'en reçois souvent. Aujourd'hui je veux bien sortir pour aller manger dehors. Je vais voir comment ça va se passer. Peut-être je vais le faire. Peut-être pas. Dans tous les cas vous allez voir ça. Si je finis par sortir. Sans doute je vais vlogger ça aussi. Et ouais. Voilà. Aujourd'hui on est. Jeudi. Je suis pas allé en cours. Parce que mon premier cours est en zoom. Et le deuxième. La prof envoie tout le support de cours. Du coup c'est aussi un cours où je pars pas souvent. Parce qu'elle envoie tout le support en fait. Donc c'est pas la peine d'y aller. Et euh. Comme demain c'est vendredi. C'est ça. Je voulais aller aujourd'hui acheter mes trucs. Pour faire Dungalar. Ceux qui connaissent pas Dungalar. C'est un... C'est un... Un truc. Je sais même pas comment décrire ça. Je sais pas si c'est un plat. Je sais pas si c'est un dessert. Whatever. On prépare ça au Sénégal. Le vendredi ça. Les chrétiens préparent ça. Et euh. C'est une occasion de partage en fait. Parce qu'on prépare Dungalar. Et ensuite on partage ça avec. Genre. Les gens autour. La famille. Les voisins. Whatever. Et euh. J'aime trop. Donc je vais euh. Aller sortir après pour acheter les ingrédients. Pour préparer ça ici. Demain. Donc. Je voulais vous faire un update. Par rapport à la voleuse qui est dans mon immeuble là. La police est venue aujourd'hui ici. Ils sont venus. Et je leur ai expliqué tout le problème. Parce que c'était d'autres agents différents. Des premiers qui étaient venus. Je leur ai expliqué tout le problème. Et ils sont allés voir la gérante de l'immeuble. Pour qu'elle leur montre les vidéos. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. Pour que la dame là elle soit punie. J'ai dit. Of course. J'ai porté plainte. Ils m'ont donné un numéro. De rapport. Le numéro de la plainte. Pour que je puisse envoyer ça. Que ce soit. Soit à mes assurances. Soit à la compagnie qui m'a vendu. Ce que j'ai perdu dans le colis. Pour qu'ils puissent me rembourser. Ça m'énerve. Parce que. J'ai pas envie de faire ça. Moi je voulais qu'on me rende mes chaussures. En fait. Ces deux paires de chaussures que j'ai commandé. La gérante de l'immeuble. Elle m'a dit. Que quand elle est partie chez la dame. Elle lui a dit. Qu'on t'a vu en fait. On t'a vu. Voler les affaires. On a des vidéos de toi. Où tu voles les collés et tout. Elle est en train de pleurer. Et de dire qu'on l'a accusé à tort. De dire que c'est pas juste. Qu'elle comprend pas. Comment elle peut dire qu'elle a des vidéos. Parce qu'elle. Elle a rien volé. Girl. They got you on camera. Genre. T'es carrément sur la vidéo. Comment tu peux dire que c'est pas toi. Alors qu'on te voit sur la vidéo. Donc bref. Finalement. J'ai pas retrouvé. Mon colis. Bref. Je suis trop énervée aujourd'hui. Parce que mes chaussures. J'avais hâte de les retrouver. Parce que. J'attendais spécifiquement. Les chaussures là. Pour faire une vidéo. J'ai des vêtements qui sont là. Depuis super longtemps. J'attendais les chaussures là. Pour faire. La vidéo. Avec les vêtements là. Donc. Maintenant. Je sais même pas ce que je vais faire. En fait. Pfff. 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 aujourd'hui c'est vendredi vendredi ça du coup j'ai jeûné et je suis en train de réparer d'une galère parce qu'hier je suis allée pour acheter genre tous les trucs qu'il faut pour réparer ça l'année dernière j'en ai fait mais il n'y avait pas d'un galère d'hôme comme je ne sais pas peut-être que c'est parce que l'un galère d'hôme c'est ma grand mère qui fait ça et ça fait des années qu'elle fait ça mais cette année je veux du vrai galère qui ressemble au galère de chez moi et la pâte d'arachide que j'ai acheté là j'ai trouvé que ça du coup je l'ai prise mais alors que le galère de chez moi il était genre bien foncé parce que la pâte d'arachide est bien foncé ça m'énerve voici les choses que j'ai acheté hier pour préparer aujourd'hui c'est jeudi jeudi saint je vais aller acheter tous les ingrédients qu'il faut pour faire une galère pour ceux qui connaissent pas le galère c'est un je sais pas exactement c'est un plat ou un dessert bref c'est un truc qu'on prépare au sénégal le vendredi saint les chrétiens ils préparent ça et c'est l'occasion de partager en fait avec la communauté on partage avec les musulmans on partage avec la famille les voisins aujourd'hui je vais aller à la recherche des ingrédients qu'il faut pour préparez ça à moi j'ai acheté tout ce qu'il faut là mais dites vous j'ai payé 80 dollars aujourd'hui c'est vendredi du coup je vais commencer à préparer en fait je viens de m'a réveiller c'est pour ça que ma voix est comme ça mais je vais commencer à préparer voici les choses que j'ai acheté hier j'ai fait deux quarts comme ça et voilà le tirakri après à l'heure de manger je vais mettre le tirakri dedans c'est fini J'aurais dû prendre un avant pour vous montrer à quoi ressemblait ce tiroir Mais ce n'était pas prévu que je range ça aujourd'hui en fait Donc voici juste le après Ça a l'air d'être un désordre Mais je vous jure que ce n'est pas un désordre Tout est rangé Je sais où tout est Je sais que tout est à sa place Et voilà Il est 17h et je n'ai pas terminé de ranger ma chambre Mais je peux vous expliquer En fait j'ai décidé de faire genre de répertorier toutes les robes que j'ai Pour voir celles que je vais garder ou celles dont je vais me débarrasser Et c'est encore plus le désordre ici C'est encore plus le désordre comparé à comment j'avais commencé Mais je vais prendre une pause Je vais manger et je vais terminer ça Avant de devoir me préparer pour sortir Espérons que j'y arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz